C'est une mini-tompette qui ravage tout sur les réseaux sociaux. Sa moelle-et-office, en sa qualité de président de la FECAFOOD, a été pratiquement mis des côtés de toutes les activités de lancement de la Coupe d'Afrique des Nations en 2022 que le Cameroun abrite. « Logiquement, en tant que vice-président du COCAN, il se devait au moins d'aller recevoir les invités de marque telles que le président de la CAF et le président de la FIFA. Mais tous, on a vu le président de la FECAFOOD d'une loge fermée en train de taper sur la vitre en guise d'acclamation après le premier but du Cameroun. Une chance que c'était bien vitré et qu'il pouvait voir le match confortablement de cet endroit. Ce sentiment d'emprisonnement ou de barricade entre les quatre murs, tel emprisonné a fait de la peine à voir. Et pourtant, Samuel Leto a bien donné de la voix la veille, en guise de motivation, lorsqu'il s'est adressé à l'équipe qui désormais est sous sa charge. « Regardez le bon côté de cette canne, c'est que vous allez faire rêver 27 millions de Camerounais chez vous. Vous jouez devant vos parents, devant vos mamans, devant vos petits-frères, devant vos amis. Rêvez, 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 s'il vous plaît, rêvez. Parce que si vous rêvez, nous, nous allons rêver. Ne vous privez de rien, rêvez. S'il y a un problème, nous, nous allons trouver les solutions de rien. Mais vous, rêvez, s'il vous plaît. Votre compétition a commencé depuis un certain moment, mais officiellement, elle commence demain. L'égard, elle commence demain. Compétition. Compétition. Mes capitaines, vous savez, compétition, c'est la victoire finale. Compétition, c'est la victoire finale. Quand je range, je fais mon job. Peu importe, rien n'existe. C'est la victoire finale. J'ai mon objectif. On respecte tout le monde, mais on joue chez nous. On joue chez nous. Ne l'oubliez pas, les gars. On joue chez nous. Nous, nous pensons que vous êtes le meilleur. Mais évidemment, c'est un match de football. Mais, vous serez vous, les 27 millions de personnes qui vont vous accompagner depuis l'hôtel, jusqu'à l'hôtel, jusqu'au stade. Et d'autres qui ne peuvent même pas être là, yaoundé, qui prient pour vous. D'autres m'ont dit, j'ai appelé des amis, j'ai dit, vous ne pouvez pas venir au stade. Les lions ont besoin des tickets. Je suis désolé, je dois donner vos tickets, mon disameur. Si c'est pour nos frères, vas-y. Vous avez le ticket d'avion ? Ils ont dit, on ne revient pas. Pour vous faire plaisir. Nous allons continuer à vous faire plaisir. Merci d'où le temps. Rêvez. Rêvez. Nous, on se rend ganguet demain. Moi, personnellement, je suis ton voisin et on se rend ganguet demain. Rêvez. Faites-nous rêver. Je vous en prie. Bon match. Je ne viens pas ce soir vous déranger. Je vous laisse vous reposer. avec vos entraîneurs. Demain, je serai là le matin. S'il y a un problème, bu. Anticipe. C'est pour toi. S'il y a n'importe quel problème, Anticipe. Qu'il n'y ait aucun, aucun problème. Nous, nous allons rester au bureau là travailler un peu. Pour vous. Mais s'il y a n'importe quel problème, s'il vous plaît, dites-le moi à Dieu. Nous, on va trouver les solutions. Bon match encore. Et à demain. Grand. Grand. Le coach est déjà parti. On peut dire. Continuer. Seulement, le programme officiel de l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations n'a pas associé le nom de Samuel Eto'o fils, fut-il le nouveau président de la FECAFOD. Apparemment, la FIFA n'aurait souhaité en aucun cas et sous aucun prétexte que le digne représentant croise Samuel Eto'o dans quelque manifestation que ce soit. C'est pour cela qu'au lieu du chef de football au Cameroun, c'est bien C.E. Dumbombo Njoia qui est allé recevoir Patrice Mochepe et Gianni Infantino. Avec le refus de Samuel Eto'o, ne serait-ce que de discuter avec les présidents dissidents qui ont pour porte-parole Abdurahman Amadou, il aura finalement réussi à mettre tous les landerneaux footballistiques à l'extérieur comme à l'intérieur du Cameroun, en dehors des délégués retournés à coups de millions de francs EFA, et le peuple qui rêve d'une grande fédération contre lui. En résumé, Samuel Eto'o s'est réécarté de toutes les activités officielles de la Cannes. Malgré sa qualité de président de la Fédération Camerounaise de football, Eto'o est pratiquement mis de côté de toutes les activités de lancement de la Coupe d'Afrique des Nations. Effectivement, ceux qui ont suivi le match d'ouverture pouvaient remarquer qu'ils n'étaient pas dans la tribune officielle, comme nous vous l'avons dit, mais plutôt dans une loge vitrée, seule, pour suivre la cérémonie et le match d'ouverture. On l'a même vu taper, je vous l'ai dit, sur la vitre après le but égalisateur de Lyon indoctable. Aucune explication n'est avancée pour justifier ce statut de président de la Fédération Camerounaise qu'à faute, à la fois présent et absent. Bonjour à tous. Si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, de surtout faire le Congo ça, je vous invite à faire comme moi. Abonnez-vous sur Cool Media TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout, restez connectés. Mouah ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...